Salut les archis, alors je voudrais vous montrer si vous avez des artisans qui viennent vers vous et qui voudraient se faire référencer plutôt que d'avoir une blacklist ou plutôt que de chercher à faire les listes des bonnes entreprises, moi ce que je me propose c'est qu'on ait en fait un répertoire dans lequel les entreprises vont se référencer mais pas n'importe comment et elles vont déclarer par elles-mêmes qu'elles sont de bonnes entreprises, vous allez voir comment j'ai prévu ça. Donc vous avez sur l'académie, vous pouvez les renvoyer sur l'académie, vous allez dans à propos et vous envoyez cette adresse mail quand une entreprise vous contacte et donc elle arrive sur l'académie et elle va pouvoir renseigner son profil. Donc elle dit effectivement qu'elle est artisan, le nom de l'entreprise, la date, un logo, une adresse, l'email, le numéro de téléphone et puis ensuite tous les lots techniques pour lesquels elle est assurée. Encore une fois c'est déclaratif qu'on s'entende bien. Ensuite en fait l'idée c'est que ce qu'on attend des artisans c'est que c'est certaines valeurs et certains états d'esprit, certaines compétences. Et en fait elles vont simplement déclarer ici qu'elles sont dans cette vague de compétences et de valeurs et donc elles ont juste à cocher. Donc échange mail, je suis habité aux échanges mail où je m'y habituerai. Je clique et du coup j'ai la valeur suivante qui apparaît. Les valeurs de l'entreprise. Je confirme que l'implication, l'équité, la loyauté et le respect du genre humain font partie intégrante des valeurs de mon entreprise. Je coche. Je veux dire que vous aurez compris que le tri va se faire un peu tout seul. Et ceux qui en auraient été vraiment jusqu'au bout et qui vont apparaître sur la carte que je vais vous montrer à la fin, bon pour l'instant il y en a un, ils auront quand même coché pas mal de trucs. Donc s'ils apparaissent, je pense qu'il faut les contacter et puis vérifier qu'effectivement au fur et à mesure des premiers échanges, vérifier qu'on est bien sur des gens loyaux, équitables. Voilà, donc esprit d'équipe, j'ai conscience de travailler dans une équipe et j'agis en conséquence. Cloud, Internet, je suis à l'aise avec la notion de cloud type Dropbox, OneDrive ou je suis ouvert pour mieux être. On va quand même avoir, il faut le savoir, plein de jeunes, enfin on a régulièrement d'ailleurs, plein de jeunes entrepreneurs qui se mettent à leur compte, qui ont 25, 30 ans, donc qui sont complètement à l'aise avec tout ça. Et nous on va essayer de décrocher ces gens-là avec des valeurs d'équité, de loyauté, de ponctualité et ces choses-là. Relation à l'architecte, j'ai bien compris que la position de l'architecte n'est pas d'avoir une connaissance technique infaillible, mais de capter les infos de tous les acteurs pour faire avancer le projet de travaux, que ce soit avant ou pendant le chantier. Jeunes architectes, je veux être amené, donc je en tant qu'artisan, je veux être amené à rencontrer de jeunes architectes. Je les accompagne dans leur méconnaissance du monde des affaires. Relation au client, je considère le client final comme étant celui de l'architecte d'abord et avant tout. Je ne cherche pas à discuter en direct avec le client final sans l'accord express de l'architecte. Il faut bien voir que les gars, ils auront coché tout ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, si dans votre relation avec eux et avec le client final, le maître d'ouvrage, il y a quelque chose qui cloche, vous pourrez rappeler gentiment, écoute, tu te souviens, tu as quand même coché un truc quand tu t'inscris chez Instant T, donc c'est déclaratif soit, mais là tu n'es pas dans les clous. Donc je vais être obligé, vous n'êtes pas obligé de le dire la première fois, il y a un truc, mais qu'ils comprennent qu'il y a un esprit d'équipe, mais je vais être obligé de le signaler et tu risques de disparaître du référencement. Donc vous comprenez cette histoire de blacklist qu'on ne peut pas créer, c'est normal. Il y en a qui ne vont pas s'entendre avec un tel ou un tel, ce n'est pas juste. Par contre, la personne ne respecte pas certaines valeurs qui sont celles avec lesquelles il est rentré dans le réseau, mais franchement, ce n'est pas grave. Moi, je ne juge pas, juste vous ne rentrez pas dans les critères de valeurs et de compétences que nous souhaitons avoir et pour lesquels, grâce auxquels vous êtes rentré dans le réseau. Donc, voilà, attention. Donc si vous voulez, vous aurez un petit moyen de pression par rapport aux entreprises. Relation au client, voilà, donc ça c'est fait. Dénigrement, tout dénigrement des prestations de l'architecte auprès des prestataires, auprès des maîtres d'ouvrage, auprès de plein de monde, entraînera le bannissement immédiat de mon entreprise du réseau Instanté. En cas d'inconfort avec un ou une architecte du réseau, je me tourne vers Adrien Sovich. Peut-être plus tard, ce seront les menteurs aussi, parce qu'il faut quand même donner à l'artisan la capacité de dire, oh, l'architecte, il ne tient pas la route, quoi. Alors, peut-être qu'il n'aura pas compris un truc, peut-être que quand il va m'appeler, je vais lui dire, mais est-ce que vous êtes sur Dropbox, est-ce que vous êtes sur OneDrive, est-ce que vous avez mis en place tout ça ? Ah bah non, on ne l'a pas encore mis en place, vous savez, c'est compliqué. Et je vais pouvoir réagir en disant, bah, oui, mais bon, vous avez signé pour ça, donc allez-y, il faut vous y mettre. Et puis évidemment, le dénigrement, on n'en parle même pas. C'est cotisation sociale et fiscale, je déclare que mon entreprise est à jour de ces cotisations sociales et fiscales, mon entreprise ne fait l'objet... Ah ouais. ...ni d'un redressement... ...ni d'une mise en faillite, ma collecte de TVA est à jour. Alors, excusez-moi, je vais juste améliorer le texte, puisque je le relis en même temps que vous. ...ni d'un redressement, ni d'une mise en faillite. Ma collecte de TVA est à jour. Ma collecte de TVA est à jour. Voilà. Donc je coche encore. Ah oui, il faut que je remette l'autre machin. L'entreprise, elle coche encore. Décrivez votre entreprise, basée à, depuis, nombre de salariés, des associés, vos points forts, et bienvenue. Voilà. Donc là, cette entreprise, je vais me mettre en tant que... comme un adhérent. Il n'y a que les adhérents, bien sûr, qui auront accès à cette carte. Voilà. Donc je vais dans tous les membres, et dans tous les membres, rejoindre la carte de tous les artisans du réseau Instanté. Voilà. Donc là, effectivement, on a celle que je viens de créer, qui est complètement fictive, et qui était juste pour vous montrer. Et puis on a Rimea, qui est une entreprise avec qui, malheureusement, je n'ai travaillé que très peu, mais qui tient tout à fait la route à Paris. Et donc vous avez, du coup, Rimea est référencée chez Instanté depuis le 15 juin de l'un. TCE, mail, numéro de téléphone, adresse, lot technique assuré. C'est juste qu'il faudrait que je les remplisse, que je reprenne contact avec lui. Mais bon, c'est une TCE, quoi. Voilà, monsieur dame. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on puisse améliorer ce truc-là. Mais voilà des artisans qui auront coché, alors on en aura très peu, ça se fera tout petit à petit, mais vous connaissez ma politique, on n'est pas là pour faire de la quantité. Donc, moi, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à, quand j'ai des entreprises, des artisans qui m'envoient un mail, qui m'appellent, j'ai commencé à leur renvoyer le lien. Et donc, déjà, s'ils arrivent à faire le code PIN et tout, c'est déjà des gens qui sont sur Internet, et qui savent gérer un peu tout ça et avec qui, en relation d'affaires, on aura des facilités puisqu'on parlera un peu les mêmes techniques, les mêmes compétences, tout ça. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et à bientôt.